Merci d'être avec nous Nous sommes donc en direct Nous avons débuté notre réunion du jour Notre petite discussion sur Enfin, notre grande discussion Notre grande discussion, il faut le dire Sur ce sujet Les droits humains en Afrique Où en sommes-nous Nous allons faire un partage d'écran Pour saluer l'initiative de Yero Cet artiste mauritalien qui est avec nous Et qui nous fait l'honneur De participer à ce rendez-vous Cette discussion avec nous On salue Lydie, on salue Wilfried On salue Rose Desaillards On salue tous ceux qui sont avec nous Vous pouvez vous connecter pour donner votre avis Donner votre point de vue Sur cette question importante Les droits humains en Afrique Où en sommes-nous On regarde cette vidéo, ce clip de Yero C'est un artiste que je découvre Pour certains, vous allez le découvrir aussi Donc on est heureux de cela Il va nous parler de son engagement On va discuter des droits humains au Cameroun On va discuter des droits humains au Bénin Avec tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure Nous sommes en direct pour 1h30 d'échange Ils sont ces racistes Ils sont ces fascistes Ils sont ces nasseristes Ils sont ces slavagistes Ils sont ces terroristes Ils ont brûlé les pistes C'est triste de pique, de barbe qui joue les islamistes Qui veut saluer l'islam Cette religion de salam Qui sont ces beaux imams Qui halalisent les haram Nous sommes des blacks, nous sommes musulmans Qui a percé le sang dans le mois de Ramadan ? Qui attisa les flammes Diabolisa les flammes Sequestra Biram Éliminant la mine mangane Eh ! Moi j'étais jeune mais je n'oublie pas Les vieilles de mon village Torturées par vos soldats Et s'ils nous terrorisent Nous diabolisent Et s'ils nous pénalisent Nous nous banalisent Ils t'avisent que je suis peuple Je viens d'ici A rasoigné que je suis black Je viens d'ici Je suis pas contre ces gars Qui possuem vos dégâts C'est faux qu'il de black Qui vient pour le débat Je suis un noir C'est faux qu'il est de consomme Armé de pecs De vibes De consommes L'épaule est à l'visée La justice est à l'visée L'armée est à l'avancée De tribalité Je me demande si les noirs Ils raisonnent Je ne sais que prévenir Avant que la tâche sonne Ils ont un ciel ouvert Ici le cardinal C'est le drapeau jaune et vert Qui fait s'il est ma frère Le gorille de la caserne Ici ils sortent un gouverne Cette ville cruche à peine Dans la série le boue c'est peine Du mille siècles de drave au passé L'homme noir enchaîné L'homme noir torturé Et l'homme blanc est glacé Tu peux m'empêcher de parler Mais jamais de penser Pour ton jour m'invader Allez Là où l'égalité existe Sur les pistes Où la liberté persiste Voler Sur les territoires occupés Où les droits n'ont pas fiers Pour le bien d'une minorité Donner Consul de s'assoffer Une bouchée d'oxygène Il faut que tu as s'assitier Y 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 Voilà, 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 et bien nous sommes de retour, on va vous inviter à aller regarder évidemment le clip au complet, c'est sur Youtube, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, mettez vos caméras, connectez-vous s'il vous plaît, on veut vous voir, déjà que nous sommes loin les uns des autres, merci de brancher, de connecter vos caméras, aujourd'hui donc on parle d'un sujet important, à chaque fois que nous prenons la parole, on essaie d'être précis, concis dans ce que nous disons, avec des personnes qui savent de quoi elles parlent, c'est toujours mieux, alors aujourd'hui donc notre thème, les droits humains en Afrique, où en sommes-nous ? Avec nos invités, nous en parlons, vous pourrez réagir durant toute cette discussion avec nous, alors avant même de faire un bilan complet, on va donner la parole à Yeo, c'est un cri du cœur, en Mauritanie, effectivement quand on parle des droits humains en Afrique, on pense tout de suite à la Mauritanie, où il y a encore l'esclavage, Yeo, décrivez-nous la situation, puisque vous êtes un activiste vraiment très engagé, un artiste, vous avez vraiment de l'influence aussi sur cette jeune génération, décrivez-nous la situation des Mauritaniens, merci d'être avec nous. Merci Master, merci à tous ceux qui sont connectés sur ce live, merci à nos différents camarades qui font partie de cette discussion, donc comme vous avez souligné, je m'appelle Yeo, je suis à la base rappeur mauritanien, donc je ne pouvais pas qu'être qu'un rappeur. Quand on est né et on grandit dans un pays comme la Mauritanie, on est dans l'obligation de nous tenir debout, on est dans l'obligation de militer pour les droits humains. Mais malheureusement, nous entendons toujours parler des droits humains, des déclarations universelles des droits de l'homme, des chartes, mais malheureusement en Mauritanie, même si, entre guillemets, la Mauritanie a ratifié toutes ces conventions internationales, on peut dire que dans la pratique, dans l'application, nous sommes très loin dans l'application. Parce que quand on nous entend parler aujourd'hui de l'esclavage, même si je ne suis pas un expert de cette question, j'en ai quand même vu, j'ai milité au sein de ces mouvements, j'ai participé à beaucoup d'activités, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup vu. Alors, on parle de l'esclavage, certains pensent à l'esclavage en Libye ou de l'exploitation au niveau du travail. Non, mais c'est de l'esclavage. Des enfants naissent esclaves en Mauritanie. Des familles entières sont propriétées d'une autre famille en Mauritanie. Mais c'est où exactement en Mauritanie ? C'est quoi ? C'est dans le centre ? C'est partout ? Expliquez-nous comment ça fonctionne ? Parce que c'est vrai que quand on discute avec les jeunes Mauritaniens, on se dit « mais vous ne connaissez pas la Mauritanie, on va vous expliquer ce que c'est que la Mauritanie ». Comment il y a une espèce de séparation entre certaines… Est-ce qu'on peut dire castres ? Je ne sais pas comment on peut dire. Dites-nous les bons mots. Comment ça se fait qu'on est esclaves ? C'est pas possible. On est en 2020 quand même. Oui, on est en 2020, mais malheureusement, dans certaines parties du globe, on est en 2020. On n'est pas en 1920, malheureusement. Donc, exactement, c'est partout en Mauritanie. Je peux donner un exemple. J'ai des amis ivoiriens qui ont vu des Mauritaniens commerçants en Côte d'Ivoire. Et ces commerçants Mauritaniens en Côte d'Ivoire, ils sont arabo-berbères, ils sont de teint clair. Mais ils sont avec eux, ils ont des Noirs avec eux, qui font la cuisine, qui font la vaisselle, qui font le lèche pour eux, qui ne dorment pas, qui ne font que travailler. Ils m'ont questionné par rapport à ça. Je me suis dit « mais c'est de l'esclavage ». Parce que ces gens-là, vous voyez, c'est Noirs qui parlent la même langue que ces arabo-berbères. Et c'est depuis le commerce transsaharien, l'esclavage arabo-musulman a existé. Les gens parlent toujours de l'esclavage du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Mais d'autre part, ils oublient l'esclavage arabo-musulman. Donc, les Mauritaniens, comme dans leur plupart, dans cette communauté araquine, ils sont victimes, malheureusement, d'une certaine interprétation de l'islam. Donc, ça a été mis dans leur tête qu'ils sont nés pour soumettre qu'ils sont des propriétés pour d'autres familles. Moi, je suis musulman. Alhamdoulilah, je suis musulman. Et je reconnais aussi qu'il y a une fausse interprétation de cette religion. Donc, en fait, c'est lié à la religion, en fait. C'est lié à la religion, ou en tout cas à la compréhension de cette religion musulmane par certains. Parce qu'il faut rappeler, effectivement, que la constitution de la Mauritanie a été signée, a été proclamée en 1961. La constitution de la Mauritanie de 1961 proclame l'égalité entre les citoyens, mais ne mentionne pas l'esclavage. C'est quoi ? C'est au nom de la religion ? Malheureusement, on n'a pas mentionné la question de l'esclavage. C'est justement cette partie-là qui devait être soulevée et protégée. par des pros, ou bien par des mouftis, ou par des chefs de tribus qui sont impliqués dans la gestion du pays. Malheureusement, la Mauritanie n'a pas mentionné le terme esclavage en 1961. C'est en 1981 qu'ils ont commencé à voter une loi pour l'abolition de l'esclavage. Donc, c'est après, encore une fois, de 1981 jusqu'en 2007, ils étaient dans la négation pour dire que l'esclavage n'existait pas. C'est en 2007 qu'ils ont commencé à criminaliser l'esclavage. Mais comment criminaliser quelque chose qui n'a jamais existé ? Moi, je pense que vous verrez des Mauritaniens aussi noirs qui ont vécu, qui ont un lavage de chevaux ou qui ont des intérêts à profiter au sein du système qui vous diront que l'esclavage n'existe pas en Mauritanie. On peut retrouver des séquelles de l'esclavage dans toutes les communautés aujourd'hui. Sonique, Peu, mais ce que vivent les Haratines, ce que vivent la communauté Haratine, cette communauté qui est à 40% de la population Mauritanienne, c'est quelque chose de très différent. Ils sont majoritaires dans toutes les communautés réunies, mais ils sont absents partout dans l'armée. Leurs enfants ne vont pas à l'école. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont violés par leur maître. Ils sont exploités. Ils ne sont jamais payés dans toutes les activités qu'ils font. Alors, vous verrez certains Mauritaniens qui vous diront que non, ça n'existe pas. Peut-être qu'ils sont liés aux familles qui détiennent des esclaves. Peut-être qu'il y a certains Mauritaniens aussi qui ne veulent pas qu'on soulève cette question de l'esclavage. Alors, c'est comme ça. D'accord, on va poursuivre. C'est vraiment très dur ce qu'on entend de savoir qu'il y a quand même une triste réalité comme ça en Mauritanie en 2020. On rappelle avant d'aisser la parole à Lydie, à Wilfried. Alors, nous avons deux Camerounais avec nous, l'un qui est au Cameroun et l'autre qui est ici au Québec avec nous. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est un organe de l'Union africaine. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est un organe de l'Union africaine. Elle fut constituée en octobre 1986 par l'OUA selon la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Un an après son entrée en vigueur, la Commission a pour but d'assurer la promotion et la protection des droits humains sur le continent africain. Elle s'est donc en Gambie et se réunit normalement deux fois par an. Lydie, compte tenu de ce que vous venez d'entendre par rapport à la Mauritanie, peut-être que vous étiez au courant, qu'elle est en tant que mère de famille, en tant que Camerounaise d'origine, quelle est votre lecture de ça ? Comment vous entendez tout ce que nous dit Viro aujourd'hui ? Bonjour tout le monde. Moi, cette situation-là me choque particulièrement, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on entend parler au Cameroun encore aujourd'hui. On va entendre, je vais le dire, c'est comme ça que ça se dit, on va entendre dans des familles qui disent « On a un petit damenda chez nous, qui travaille pour nous ». C'est des enfants qui viennent de la région anglophone, qui travaillent dans les familles, qui des fois, ils habitent, ils sont comme des ménagères résidents dans ces familles-là. Mais dans la plupart du temps, c'est souvent des enfants mineurs. Je ne peux pas vous expliquer exactement dans quelles conditions ils arrivent dans ces familles-là, mais ce que je sais, c'est qu'il y a tout un réseau là-dedans qui fait que des enfants mineurs arrivent pour travailler dans une famille dans la région comme à Yaoundé, à Douala, dans les grandes villes. Pour moi, je le considère comme une sorte d'esclavage parce que ces enfants-là, ils ne vont pas à l'école, ils ne sont pas sur de la risée. Peut-être qu'ils ont un salaire, mais de combien, je ne le sais pas. Parce que, soi-disant, on va aider leur famille. Alors, Wilfried, vous qui êtes sur le continent, Lydie, on revient avec vous pour continuer. Peut-être, Wilfried, vous qui êtes sur le continent et vous êtes au Camoun, pour étayer et compléter ce que dit Lydie, comment expliquer effectivement ce problème ? Est-ce qu'on peut nous donner plus de précision ? Bon, précisément, sur ce problème, moi, je n'ai pas, comment on dit, je n'ai pas beaucoup vu ce phénomène se passer. Mais ce sont des choses qu'on peut dire que c'est là. Mais on ne les voit pas véritablement. C'est là, mais on ne les voit pas véritablement. Comment passer ces choses qui sont un peu cachées, un peu réservées ? Parce que si vous arrivez peut-être dans une maison, vous voyez un petit garçon là qui travaille, on va dire que non, on l'a pris peut-être comme bonne ou quelque chose dans ce genre. Mais ils ne vous diront jamais véritablement l'origine des choses. Ce sont des choses vraiment que moi, quand j'entends, ça me blesse véritablement. Mais comme nous, nous ne pouvons pas faire très grand-chose. On a obligé de regarder ça d'un certain oeil. Mais ce n'est pas quelque chose qui est véritablement très éparpillé. Parce que moi, présentement, je suis dans la ville d'Ingarundere, c'est où je fais mes études. Effectivement, vous êtes étudiant, vous êtes étudiant. Comment vous dites que vous ne pouvez rien faire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire en tant qu'étudiant ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bon, ici, parce qu'on connaît, je ne peux pas accuser le système, mais le système est déjà en place. On ne peut pas venir le déranger, on ne peut pas venir le déplacer d'une main de revers. On peut juste peut-être attirer l'attention de certaines autorités. Mais comme ce sont des familles assez puissantes, ce sont des choses que, bon, on est obligé de voir ça comme ça, puisque nous, on ne peut pas aller forcer la main à quelqu'un de... On a été interrompu. Je vais compléter un peu le propos de Wilfried à ce sujet-là. Alors, Wilfried, on a des soucis de connexion avec vous. Lydie, peut-être de poursuivre, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Vous allez peut-être revenir tout à l'heure quand la communication sera mieux. Lydie, oui, on vous écoute. Je vais compléter le propos de Wilfried parce que je le comprends très bien quand il dit qu'on n'est pas capable de rien faire contre ça parce que l'activisme est réprimandé. Donc, on se sent impuissant parce qu'on a peur de parler ou on a peur d'agir. Mais la plupart du temps, dans ces familles-là, le cas que je présentais tantôt, ils vont vous dire, on aide cette autre famille parce que l'enfant qui vient travailler chez eux, on lui donne un salaire de 10 000, de 20 000 francs, je ne sais pas moi combien. Et c'est un argent qu'on envoie à sa famille rester au village. Donc, eux, dans leur tête, ils aident la famille de cet enfant-là. Donc, je pense que si on n'entre pas dans la réprimande, il faut pouvoir sensibiliser les familles qui font ça pour les amener à comprendre que cet enfant-là, si sa famille avait une meilleure condition, je ne suis pas sûre qu'ils accepteraient d'envoyer un enfant de 10 ans venir travailler chez vous. Est-ce que vous, vous accepterez que votre enfant de 10 ans aille travailler dans une autre famille pour vous permettre de vivre? Donc, il y a un gros travail de sensibilisation. Ça, c'est vrai. Personne ne prend ça comme l'esclavage, en fait, même si c'est une forme. Ils disent, on aide cette famille-là parce qu'on leur donne 20 000 francs à la fin de chaque mois. On nourrit, on héberge leur enfant qui ne va pas à l'école comme nos enfants, qui n'aura pas d'éducation, qui est là à la maison, qui travaille, mais dans leur tête, ils aident cet enfant-là. Dans mon sens, ce n'est pas une aide en tant que terre. Donc, il y a plus un gros travail de sensibilisation à faire là-dessus pour que les familles qui prennent ces enfants-là arrêtent de le faire et le tout vient de la condition de vie des parents de ces enfants qui, s'ils avaient une meilleure situation, je ne suis pas sûre qu'ils enverraient leurs enfants travailler comme ça dans ces conditions-là. D'accord. Alors, on comprend évidemment que c'est encore pour des raisons économiques, mais est-ce que ça justifie tout ? Au moment où la planète entière se lève et dit non au racisme, donc il y a plusieurs combats dans cette affaire-là. Hiéro, comment vous entendez ça ? Est-ce que le fait de dire oui, c'est pour des raisons économiques, nous sommes là pour des raisons économiques et donc on fait l'aumône, on fait la charité de prendre un enfant chez nous, etc. Donc, en fait, on le prie de ces libertés fondamentales, de ces libertés simples de vivre. Comment c'est tolérable encore en 2020 ? Moi, en tout cas, de mon côté, je pense que c'est déplorable et ceci est présent partout dans nos pays africains. Mais néanmoins, je voudrais apporter quelques petites nuances. Pourquoi ? Parce que, ce qui se passe au Cameroun, je suis de tout près ce qui se passe au Cameroun parce que je suis ami à Valferro et je suis aussi le grand frère ou le père Richard Bonnat et son challenge à l'OFOKU. Donc, je connais exactement ce qui se passe au Cameroun. Je comprends aussi toutes ces questions liées à l'exploitation des enfants, à l'exploitation de la femme, à la marginalisation de certaines communautés. Mais toutefois, ce qui se passe en Mauritanie, ce ne sont pas tous des noirs en Mauritanie. Il y a des berbères, des arabos berbères, il y a une partie, une minorité arabe en Mauritanie. Nous, nous parlons en termes de... Parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est au sein d'une seule communauté noire, même si c'est des ethnies qui sont un peu très différentes. Mais ce qui se passe en Mauritanie, ce n'est pas un semblant d'esclavage, mais c'est de l'esclavage qui se passe en Mauritanie. Ces questions d'exploitation des enfants, nous les avons en Mauritanie. Nous avons des familles qui sont malheureusement pauvres dans nos communautés, noires, qui travaillent pour les Béidans. Mais à la fin du mois, ces filles ou ces garçons ne se sont pas payés, elles sont acquisées des fois de vol et sont amenées en prison. Donc, nous avons vu beaucoup de cas. On appelle ça les Mbindans, c'est comme au Sénégal. Il y a beaucoup même de filles qui viennent du Mali, du Burkina Faso, qui viennent pour faire ce travail-là en Mauritanie et qui parfois sont victimes d'un prisonnement. Pourquoi ? Parce que ces femmes mauresques qui les font travailler ont l'habitude de ne pas payer parce que d'habitude elles avaient leurs esclaves, mais maintenant elles ne veulent pas payer ces enfants ou ces femmes qui font le travail pour elles, donc pour se débarrasser de ces gens-là elles vont faire appel à la police pour emprisonner ces filles, pour les accuser de vol et ne pas les payer. Moi, je pense que nous avons aussi des décalages par rapport aux droits humains dans nos pays africains. Malheureusement, malheureusement, moi par exemple, je me suis intéressé à la cause à ce qui se passe au Cameroun, je suis ce qui se passe au Zimbabwe, je suis ce qui se passe partout dans les pays africains, mais je suis déçu à chaque fois quand je rencontre des jeunes africains en Afrique, au Sénégal, j'ai rencontré plus de 200 jeunes africains venant de 16 pays africains, ici en Europe, de rencontrer des africains qui ignorent la quasi-totalité de la question des noirs en Mauritanie. Parce que, je le disais tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de la question de l'esclavage, mais je vais revenir plus tard pour vous parler de la discrimination raciale qui vit en Mauritanie. Parce que les gens ont parlé de l'apartheid, les gens dénoncent ce qui se passe aux États-Unis actuellement, mais j'ignore à côté d'eux qu'il y a des questions qui sont vraiment où les enfants, les femmes et les hommes sont exploités et tués comme des bêtes. Alors, précisément, vous touchez du doigt effectivement le cœur même de notre interrogation. Bien sûr, la planète entière se soulève contre le racisme. Il faut le faire, évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé et de ce qui se passe de toute façon depuis plusieurs décennies aux États-Unis et ailleurs. mais quand on voit ce qui se passe en Afrique, sur le continent, quand justement les autres regardent, ceux-mêmes qu'on accuse de racisme, regardent ce qui se passe et les conditions de vie des populations africaines, quel regard ces gens-là ont par rapport à nous mais même nous, quel est le regard que nous portons là-dessus ? C'est ce que Jérôme dit, oui, bien sûr, il faut se soulever sur ce qui se passe ailleurs. Il y a plusieurs combats à mener sur tous les continents mais que faire sur le continent avec les populations pour que ça avance ? C'est ça. Oui, oui. Oui, parce que je voudrais d'abord préciser, c'est que comme peut-être ce qui se passe peut-être ici au Cameroun, même ceux qui font ça, ne sont pas au courant qu'ils sont en train de faire peut-être de l'esclavage. Pourquoi ils pensent qu'ils sont en train d'aider quelqu'un ou peut-être ils sont en train de faire ceci ? C'est d'abord un problème d'éducation, premièrement, un problème de connaissance. D'habitude, de perception aussi de la religion ? Effectivement, c'est devenu presque comme une culture parce qu'on observe peut-être des personnes qui descendent dans un village et disent que non, je vais prendre cette fille, je vais prendre ce petit garçon. Comme il est là, il ne fait rien, il va peut-être venir en ville faire quelque chose. Pour eux, ils ne voient pas ça véritablement comme peut-être une forme d'esclavage. C'est aussi ça qu'il faut qu'on comprenne. Enfin, bon, il faut qu'on comprenne. Disons que ça se passe, mais le protocole facultatif pour la réalisation d'une cour africaine des droits de l'homme a été adoptée en 1998 à Ouagadougou, au Burkina Faso, jusqu'en janvier 2004. Il avait rencontré une large approbation parmi les États de l'Union africaine qui ont été nombreux à le ratifier. La cour africaine des droits de l'homme débuta dans son activité en juin 2006. Ce n'est pas si vieux, tout ça. Il fisca son siège en Tanzanie. On juge qui siège qui a été élu en janvier 2006 par l'Assemblée générale de l'UA, établie pour élargir et renforcer la commission africaine des droits de l'homme dans son travail, la cour à compétence pour prendre des décisions définitives et obligatoires sur les violations des droits humains commises dans les différents États de l'UA. Que fait cette cour africaine de justice et des droits de l'homme si on prend le cas de ce qui se passe en Mauritanie ou au Camoun ou ailleurs dans les pays d'Afrique ? Que fait cette cour ? Je suppose que Liro, vous avez interpellé déjà à plusieurs reprises cette cour et certainement également à Distie Internationale et toutes les organisations africaines qui luttent pour les droits humains sur le continent. En tout cas, personnellement, étant Mauritanien, ce que je dirais, c'est que tout ça, pour moi, quelque part, ce n'était des cinémas, de l'OIA, de toutes ces organisations, de toutes ces plateformes qui existent. Parce que comment, comment en 2020, en 2019, en 2018, 2017, des tortionnaires, des sanguinaires comme le président Mohamed Abdelaziz qui a des responsabilités dans l'extermination, dans le génocide qu'ont vécu les peuls en Mauritanie, puissent diriger cette organisation internationale ? Je pense à cette organisation de l'unité africaine, de l'OIA, de toutes ces chartes qui existent. Moi, je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi ? C'est l'application. Mais qu'est-ce qu'ils font pour condamner ce qui se passe dans certains pays ? Ils ont des responsabilités, pour moi. Ce sont des chefs d'État africains qui font leur lobbying, qui font leur plateforme, qui essayent de parler, de mener des discours, mais dans l'application et dans les faits, c'est tout autre. Donc, Mohamed Abdelaziz a eu à diriger cette plus grande... Moi, je... Parce que toutes ces autres plateformes ou des chartes sont ralliées à cette organisation de l'unité africaine. Malheureusement, ce sont des torsionnaires qu'on retrouve. Ce sont des gens qui ont des responsabilités dans des crimes contre l'humanité qu'on retrouve dans ces organisations-là. Malheureusement, ce qui devait faire changer les choses, ce serait la société civile. La société civile africaine, on a une société civile très forte, même s'il n'y a pas une très bonne coordination entre les différentes organisations, par exemple, qui existent en Mauritanie, au Sénégal, au Bénin, au Mali. Nous voyons quand même qu'il y a une émergence de nouveaux jeunes, de nouveaux africains qui sont en train de briser les frontières, de briser toutes ces barrières, de travailler ensemble et de mener des actions concrètes dans la sensibilisation, dans l'éveil des consciences pour changer surtout les mentalités. Malheureusement, ce qui se passe en Mauritanie par rapport à l'esclavage, ce qu'on met dans la tête de l'esclave, c'est qu'il est né pour soumettre et pour ceci, ils utilisent par exemple des codes qui sont peut-être islamiques pour leur dire que voilà, c'est basé sur le rite qu'on appelle le rite malikite. Biram Daoul Abed, qui est un abolitioniste mauritanien, avait osé brûler ces livres-là. Lorsqu'il a brûlé ces livres, une partie de la population mauritanienne a demandé sa tête, a demandé à que l'on tue Biram Daoul Abed. Pourquoi ? Parce qu'il s'est attaqué à des textes qui sont extraits ou bien originaires de l'islam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et finalement, il n'a pas été tué, il a été prisonné, il a été sanctionné. Mais je veux dire que ce travail de sensibilisation, c'est un travail qui va prendre des années. Ce n'est peut-être pas dans notre génération que l'esclavage, toutes ses exploitations vont disparaître. Et puis, on ne peut pas compter encore une fois sur ces chartes. Pourquoi ? Parce que, personnellement, je n'ai jamais vu d'action concrète à part quelques petites condamnations de RADO ou d'Amnesty International. Mais toutes ces organisations, toutes ces plateformes, toutes ces chartes qui existent, n'existent que dans des livres, n'existent que dans les bouquins et que les populations africaines, dans leur majorité, sont analfabètes, ne savent pas lire ou bien ne savent pas lire dans leur langue nationale. Ça, c'est un autre problème. On fait des choses en français, on fait des choses en anglais, mais dans nos langues nationales, nos populations ont du mal à comprendre. Donc, ça doit venir de nous, nous, artistes, nous, acteurs, la société civile, de nous organiser, d'avoir nos réseaux à nous pour participer, vraiment, d'enlever des consciences, pour lutter contre l'esclavage, pour lutter contre tous ces gens aussi qui sont en train de nier l'existence de ces questions-là dans nos pays. Voilà. Et la nouvelle génération, évidemment, a une responsabilité qui l'engage, évidemment. Keba Mbaye avait déclaré que les gouvernements africains semblent clairement avoir sacrifié leurs droits et libertés au profit du développement et de la stabilité politique. C'était donc l'un des futurs architectes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour tenter de faire progresser les droits de l'homme sur le continent, l'Afrique a adopté sa propre Charte des droits de l'homme et des peuples, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, on l'a rappelé. Le comité qui a rédigé la Charte était guidé par le principe selon lequel celle-ci devrait refléter la conception africaine des droits de l'homme, s'inspirer de la philosophie africaine du droit et répondre aux besoins de l'Afrique, observait Amnistie internationale dans un document éducatif sur le contenu de la Charte. Néanmoins, la Charte reconnaissait clairement la déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, tout ça, selon ce que Yeo nous dit, ce sont des mots et que ce n'est pas respecté dans les faits. Lydie, vous qui êtes au Québec, en Amérique du Nord, vous avez vu, peut-être même participer à ces marches anti-racistes, bien sûr, suite à la mort dramatique au meurtre de George Floyd, cet Afro-américain. Comment vous percevez justement ce qui se passe sur le continent ? Comment mettre ça en relief ? Pour mettre toutes ces injustices-là en relief, je pense qu'il faut profiter d'un lévier parce que la mort de George Floyd, ce n'est pas ça qui a déclenché le racisme. c'est juste quelque chose qui a poussé qui a poussé le mouvement parce que ça peut faire comme le Yana Mahar. Donc, il faut qu'à un moment donné, on soit capable de se lever contre quelque chose qui va harter encore plus les sensibilités mais qui va permettre en même temps de dénoncer tout cet ensemble de choses-là parce qu'il y a tellement de choses mais il faut qu'à un moment donné qu'il y ait un déclic qui se crée, que les gens soient capables de se lever puis de dire on n'en peut plus parce que c'est facile de ratifier des traités, de signer des accords mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'est-ce que le citoyen vit au quotidien, qu'est-ce qu'il subit parce que le peuple a tellement subi qu'il a peur de se plaindre. Il y a une bonne partie du monde qui est conscient qu'il y a des injustices qui sont faites mais on nous a contraints à la crainte. On a fait que ceux qui ont envie, ceux qui sont même capables de se plaindre, les gens à côté de l'heure disent il faut faire attention parce que tu risques d'être réprimandé, il faut faire attention parce que tu risques telle ou telle affaire mais à un moment donné il faut qu'on soit capable je ne vais pas dire d'aller au sacrif suprême mais il faut qu'on soit capable de pousser un peu plus fort parce que tous nos gouvernements je pense qu'ils ont peur du soulèvement mais ils ont utilisé l'armée contre le peuple ils ont utilisé la plus grosse repression possible mais il faut qu'on soit capable d'aller plus loin qu'eux d'accord parce qu'ils connaissent nos limites et ils nous bloquent à chaque fois mais il faut qu'on soit capable d'aller plus loin qu'eux parce que le gouvernement c'est le peuple ils sont pas plus il n'y a pas plus de ministres que la population il n'y a pas plus de policiers que la population donc c'est à un moment donné on est capable de se lever tous c'est sûr qu'on va pouvoir stopper un certain nombre de choses c'est vrai donc c'est la force de la population évidemment dans plusieurs pays du continent il faut le signaler aussi c'est cet article de l'ONU qui le stipule aussi dans plusieurs pays du continent notamment au Cameroun en RDC au Gabon en Gambie au Kenya au Niger à Madagascar au Mali au Sénégal en Tanzanie et au Togo des personnes sont descendues dans la rue pour revendiquer l'égalité l'équité la justice et la dignité au cours des dernières décennies sous la pression populaire quand même de nombreux pays africains dont le Nigeria la Gambie le Libéria et le Zimbabwe se sont éloignés des systèmes autoritaires pour ouvrir l'espace politique donc c'est au prix de vie aussi de vie humaine de sang versé hélas que la liberté s'acquiert en Afrique entre Africains eux-mêmes Hieron on a envie de vous entendre là-dessus cette force qu'on attend et qui viendrait de cette jeunesse de cette jeunesse mauritanienne est-ce que vous y croyez vraiment est-ce que vous y croyez fermement comment vous envisagez la suite des combats en Mauritanie pour la liberté pour la dignité et pour que cesse l'esclavage voilà je ne voudrais pas commencer sans pour autant rendre hommage à tous ces aînés qui ont donné leur vie pourquoi ? parce que il y a beaucoup d'intellectuels mauritaniens beaucoup d'hommes forts de grandes personnes mauritaniennes qui ont malheureusement été assassinés parce que tout simplement ils ont osé toucher là où le bas soulevé certaines questions je penserais aux flammes aux anciens flammes je penserais au mouvement Elhor je penserais à à des gens comme l'a dit Traoré Boubkar ou le Mossoud et actuellement Biram Daoul Abed qui est en train de faire un excellent travail sur ce côté-là sur l'esclavage toutefois il n'y a pas que l'esclavage en Mauritanie je voudrais vraiment revenir sur certains points parce que quand les gens parlent de la Mauritanie ils sont juste bloqués ou arrêtés sur la question de l'esclavage donc ce qui se vive le racisme d'état l'apartheid qui se vit en Mauritanie est encore une fois très très dangereux alors moi je vois que il y a beaucoup quand même il y a beaucoup d'espoir il y a beaucoup d'espoir parce que au début tout ce qui avait osé parler ont été assassinés mais aujourd'hui même si les pouvoirs en place peuvent contrôler leurs médias peuvent contrôler leur télévision leur radio la communication entre les gens aujourd'hui avec les réseaux sociaux nous sentons un rapprochement entre les jeunes africains et la parole est libéralisée beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans l'écriture beaucoup de jeunes Mauritanie sont dans l'écriture de livres d'autres artistes Mauritanie s'engagent de plus en plus la jeunesse s'informe et commence encore une fois à être plus éveillée à plus concernée à être plus concernée à s'engager de plus dans ces questions aujourd'hui qui minent le développement de notre continent mais toutefois moi je pense que la petite minorité par exemple de jeunes conscients en Mauritanie connectés à ceux du Sénégal connectés à ceux de la Gambie du Mali du Burkina du Faso moi je pense que ça peut être encore plus grand pourquoi ? parce que même nos présidents à un moment avant les indépendances se sont donnés la main pourquoi ? parce qu'une partie du monde arabe était contre la création de l'état mauritanien ce sont les présidents noirs africains qui se sont bâtis pour l'existence d'un pays qui s'appelle la Mauritanie alors ces politiciens-là ils ont réussi à faire certaines choses et à saluer mais d'autre part nous aussi nous avons le devoir de nous tenir debout de nous donner la main de rectifier beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans le passé et d'aller de l'avant moi je pense qu'il y a beaucoup d'espoir quand je vois aujourd'hui les jeunes de tous les pays se lever se réveiller mais je condamne encore une fois un certain leadership de jeunes africains qui préfèrent justement se focaliser sur des questions américaines ou de nous parler un peu de certaines questions qui sont un peu en avance qui sont un peu en avance par rapport aux populations et qui malheureusement passent à côté de ces problèmes-là qui n'essayent pas de soulever des questions comme ça j'ai lu beaucoup de condamnations sur un réseau par exemple africain qui s'appelle Afriki qui regroupe tous ces mouvements Yanamar et beaucoup d'autres organisations ils ont parlé de ce qui se passe aux Etats-Unis nous le saluons mais ouvrez les yeux par rapport à ce qui se passe dans vos pays africains ouvrez les yeux par rapport à ce qui se passe au Mali par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso à ce qui s'est passé en Mauritanie à ce qui continue à se passer en Mauritanie moi je pense que c'est ça c'est vers ça vraiment que nous allons voir la flamme et s'agrandir et éclairer les routes pour le développement de notre continent alors Yeo ce que vous êtes en train de dire c'est est-ce que mine de rien vous êtes en train de faire un appel international justement cette même solidarité qu'il y a eu donc pour ce meurtre atroce de George Floyd est-ce que vous réclamez effectivement un mouvement mondial pour que la jeunesse africaine la jeunesse de ces mondes africains afro-caribéens afro-américains ceux qui sont dans la diaspora afro-descendants de façon plus large puissent peser de tout leur poids pour regarder vraiment ce qui se passe en Afrique et particulièrement en Mauritanie est-ce que c'est un appel et vous pensez que ça peut ça pourrait faire évoluer vraiment les choses que ça vienne aussi amplifier le mouvement est-ce que vous êtes en train de faire un appel justement à toute cette jeunesse et à toutes ces personnes qui sont à l'étranger pour dire regardez ce qui se passe en Mauritanie c'est un appel qui malheureusement je ne suis pas le premier à lancer cet appel cet appel a été lancé depuis des années 60 mais c'est peut-être le moment puisque puisque tout le monde regardez ce qui se passe pour toute cette marée humaine pour Adama Traoe qui a été tué depuis depuis 4 ans déjà et c'est maintenant que les gens se réveillent compte tenu de ce qui s'est passé aux Etats-Unis est-ce que justement ce serait le moment de lancer cet appel-là pour que peut-être il soit plus audible cette fois oui moi je pense que la mort de George Floyd n'est que comment on appelle ça la bouche qui a débordé le vase je pense que sur la question des assassinats sur la question des assassinats aujourd'hui vous avez plus de 120 000 Mauritaniens qui ont été déportés de la Mauritanie plus de je ne sais pas des milliers des milliers de Noirs qui ont été tués moi je pense que ce qu'on doit comprendre aujourd'hui c'est que nos pays ne sont que des cimetières nos pays ne sont dirigés que par des mercenaires des sanguinaires alors on n'a pas les armes qu'il faut pour nous battre contre ces gens pourquoi ? parce que on va beau parler de l'esclavage entre Noirs et Blanc pour dire que les Blancs ont fait ceci les Blancs ont fait cela ils nous ont exploité ils ont fait ceci mais ce qui se passe dans nos continents nos dirigeants ce qu'ils sont en train de faire dans nos pays c'est pire c'est pire parce que tout simplement ils sont de la même communauté que nous ils avaient les mêmes problèmes que nous et ils ne décident pas d'ouvrir les yeux de trouver des solutions par rapport à ça alors c'est un appel c'est un appel un appel qui a été entendu par le frère Kimi Seba Kimi Seba qui a été l'un des premiers jeunes africains qu'on a vraiment apprécié qui a commencé à soulever la question de la Mauritanie beaucoup de jeunes d'autres africains quoi disons leaders entre guillemets connaissent ce qui se passe en Mauritanie mais ils viennent justement en Mauritanie pour le business des gens comme DJ Awodi DJ Awodi par exemple qui se proclame Sankara, Mandela qui nous vend les trucs de Kurma ou de Jomoke mais c'est des gens qui viennent en Mauritanie c'est des gens qui connaissent exactement ce qui se passe en Mauritanie mais pour eux parler de ce qui se passe en Mauritanie pourrait devenir comme une ingérence ou parler des réalités de certains pays qui ne le maîtrisent pas moi je pense qu'ils doivent faire la recherche comme Kimi Seba et se positionner se positionner et dénoncer nos footballeurs nos artistes nos musiciens moi je suis actuellement le grand Richard Bonat je ne sais pas si beaucoup de jeunes le connaissent Richard Bonat pour moi c'est un exemple Volsero pour moi c'est un exemple au Cameroun et des jeunes de Yanamar au Sénégal et nous les avons en Mauritanie je pense que tous ces gens-là doivent se regrouper se retrouver travailler dans une dynamique pour encore une fois pour que l'appel puisse être plus grand nous reconnaissons que chaque pays a ses propres problèmes a des problèmes spécifiques mais sur des questions de droits humains sur des questions de racisme par exemple des choses qui sont passées en Afrique du Sud ce sont ces mêmes choses qui continuent de se passer en Mauritanie mais on va attendre 50 ans pour encore une fois en parler pour moi c'est le moment c'est le moment d'en parler c'est le moment que tout un chacun puisse vraiment donner son temps pour faire des recherches pour lire là-dessus il y a des documentaires là-dessus il y a beaucoup de livres là-dessus pour nous approprier de cette situation et la régler d'une manière définitive et la manière la plus radicale pourquoi ? parce que c'est le moment il y a des enfants qui perdent leur vie qui ne vont pas à l'école il y a des femmes violées il y a des gens qui n'ont jamais goûté des personnes qui n'ont jamais goûté à la liberté alors ça ne doit pas être comme travail de Mauritanie ça doit être un travail d'être humain ça doit être un travail un travail collectif évidemment ça doit être un travail collectif oui on a entendu on attend on entend ce vibrant appel de cet artiste engagé Mauritanie qui se bat depuis tantôt vous pouvez prendre la parole donner votre avis qu'est-ce qu'on doit faire justement pour que le monde puisse être plus attentif à ce qui se passe c'est le moment ce serait donc ce moment-là tant attendu hélas par un la goutte d'eau qui a fait déborder le vase par rapport à ce qui s'est passé avec la mort atroce de Georges Floyd donc vous avez envie de pousser les choses vous comptez sur sur cette jeunesse pour pouvoir faire en sorte que les causes avancent les causes des droits humains en Afrique avancent nous a rejoint un certain nombre de personnes merci d'être là merci pour vos commentaires merci pour vos nombreux partages merci à tous ceux qui regardent donc qui nous regardent qui nous suivent vous pouvez intervenir vous êtes avec nous de nouveau au Cameroun vous pouvez donc intervenir c'est Wilfried Wilfried Sanga on t'écoute puisque tout à l'heure tu avais été déconnecté oui tu es étudiant donc oui tu es étudiant donc à Yaoundé c'est ça non non je suis étudiant à l'université d'Ingaoundé voilà c'est ça exactement merci beaucoup donc avec cet appel est-ce que ce sont les mêmes les mêmes appels internationaux en tout cas que vous appelez de vos voeux parce que pour que votre pays aussi au Cameroun puisse avoir pleinement ses libertés comment faire comment faire vous appelez aussi justement une mobilisation internationale comme on a pu le voir bon bon ici pour moi j'aimerais d'avoir précisé une chose parce que j'ai fait une observation c'est une observation que moi j'ai fait de façon humble qu'en Afrique ou en particulier ici au Cameroun ici au Cameroun beaucoup beaucoup de gens sur peut-être le point qui se passe maintenant c'est presque comme une tendance si on parle un peu dans le monde fashionique donc c'est comme une tendance qu'à un certain temps on parle de ça puis quelques mois après on tourne la page on passe à l'autre alors justement comment faire pour ne pas tourner la page comme ça c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de phénomènes de soulèvement comme ça et puis après ça fait ça disparaît comment faire justement pour que les choses puissent changer vraiment c'est ça parce que présentement il ne faut plus être du style à pointer la chose du doigt il faut essayer de changer les choses dès son nom c'est la question nous sommes d'accord comment faire parce que pour moi pour moi présent alors oui on vous entend bien oui pour moi présentement j'aimerais d'abord allô Ismaël on vous entend bien ok 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 parce que pour moi j'aimerais d'abord que présentement ce ne soit plus quelque chose qu'on touche du doigt à l'interaction mais qu'on puisse la vivre ici la vivre de quelle façon les réseaux sociaux nous ont amené nous ont amené quelque chose une histoire extraordinaire qu'on peut vivre toutes les choses qui se passent dans le monde en restant sur une seule place rester sur les réseaux sociaux rester connecté publier certaines choses qu'on se sent peut-être personnellement affecté ou peut-être une autre personne on a vu quelque chose se passer sur cette chose et moi présentement j'ai entamé quelque chose de vouloir condamner une petite association pour lutter contre peut-être cette marginalisation qu'on fait sur ici au Cameroun sur l'ethnie anglophone en quelque sorte parce que beaucoup de gens voient ça presque comme un jeu en fait mais pourtant c'est quelque chose qui affecte et touche beaucoup de gens et qui font qui fait vraiment mal à l'intérieur quand moi je vois ces choses se passer ainsi Merci beaucoup pour cette contribution que vous allez entamer bien évidemment rien n'est simple rien n'est facile mais c'est par l'engagement de toutes et tous que nous pourrons faire avancer les choses pour notre part nous à l'ONG Africa Mundo nous initions avec nos partenaires cette deuxième édition du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas ce sera donc le nouvel intitulé du mois de l'histoire des Noirs sur le continent ça va se passer du 1er au 28 février prochain au Sénégal et on compte sur la participation de tous pas simplement pour du blabla mais justement pour que les mondes africains puissent se réunir pour qu'ils puissent discuter pour qu'ils puissent apprendre à se connaître et pour qu'on puisse parler des vraies choses comme Yéo le dit et Yéo on compte sur votre engagement du 1er au 28 février prochain pour venir expliquer pour venir dire aux afro-descendants qui seront présents et aux autres africains qui se donneront rendez-vous qui participeront au mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas l'année prochaine du 1er au 28 février avec nos partenaires on compte sur vous pour que vous puissiez faire un vibrant plaidoyer mais qu'on puisse mettre des actions concrètes en place comme toutes légitimes mais qui resteront bien sûr en toute légalité pour ne pas qu'on soit accusé de je ne sais trop quoi mais pour que les droits humains puissent avancer évidemment en Afrique donc quand on parle des enfants quand on parle de droits des femmes quand on parle de tout ça quand on a un regard porté sur l'étranger par rapport à ce qui se passe en Amérique en Europe etc. il faut que nous puissions aussi avoir le même regard sur le continent et c'est aussi on ne va pas dire c'est facile oui oui pourquoi pas disons-le c'est aussi facile effectivement d'aller épouser d'autres causes et pas épouser celles qui nous concernent directement bien sûr qu'il faut continuer à se battre contre les formes de racisme qui existent évidemment Lydie on rappelle donc que vous êtes chef d'entreprise ici au Québec que vous toutes ces questions-là vous préoccupent aussi vous avez des enfants vous pensez à leur avenir vous pensez peut-être rentrer au Cameroun un jour comment vous comment vous vous abordez les choses et comment vous contribuez justement à l'amélioration justement des discussions au Cameroun tout en étant tout en étant à l'étranger ma contribution justement dans ce débat-là c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que le temps le temps de pointer le doigt aux autres c'est un peu passé parce que tous les problèmes on les connaît tous même si on les appelle pas toujours de la même façon on les connaît ils existent donc le temps de soulever les problèmes est passé pour moi on est venu le temps de parler des solutions de qu'est-ce qu'on fait pour que la situation change et puis je milite contre les gens qui pensent que le combat en Afrique va se faire en dehors de la diaspora parce que oui on est ici mais on vient de là on est de là et c'est un fait irréfutable qu'on a un passeport bleu ou qu'on a un passeport jaune notre âme vient de quelque part et il est appelé à y retourner quand je parle du Cameroun je parle du Cameroun donc après 40-50 ans au Québec je parlerai du Cameroun comme étant du chez moi donc personne ne peut m'exclure de la lutte pour la liberté au Cameroun personne ne peut m'exclure du combat pour l'amélioration des choses au Cameroun aujourd'hui parce que je suis de là je suis appelé à retourner à retourner là soit dans un cercueil ou sur mes deux pieds je vais y retourner donc moi je suis rendu à l'étape de parler des solutions qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de la femme qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de l'enfant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation en général sans plus être en train d'accuser l'Occident d'accuser d'accuser nos dirigeants forcément oui ils ont un rôle à jouer là-dedans mais chacun d'entre nous on est capable de faire un petit pas pour que les choses bougent absolument et donc en fait qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement il y a des associations qui existent qui militent souvent avec très 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 peu de moyens voire pas de moyens si ce n'est effectivement la force des bras la force humaine donc investir un petit peu dans ces associations il y en a beaucoup qui sont sérieuses il y en a aussi qui font leur bout de chemin mais il y en a beaucoup aussi qui oeuvrent donc c'est les aider les accompagner dans leur parcours dans leur programme dans leur PTA et c'est comme ça qu'on pourra effectivement faire avancer aussi les choses alors nous avons Moussa Ba qui veut faire une intervention Moussa est-ce que vous pouvez connecter votre caméra s'il vous plaît et vous avez la parole Moussa Ba oui on vous écoute Moussa bonsoir vous m'entendez oui on vous entend Moussa la caméra je crois qu'elle est active on n'a plus votre caméra Moussa est-ce que vous pouvez la reconnecter c'est bon c'est bon c'est bon Moussa on vous entend et on vous voit bon je dis ok je dis bonsoir à tout le monde bon moi je vous appelle la la mauritainienne je suis de Narchot et du coup du passage je salue mon frère Yeroukaynako et je lui dis non pas d'aller c'est nous quoi tu nous manques beaucoup mon frère tu nous manques beaucoup bon le débat est très intéressant bon quand on voit le rien que le sujet bien que le titre ça montre que vraiment les africains ont besoin de beaucoup de beaucoup de choses pour pour avancer et sortir de ce trou que les occidentaux ils font rentrer là-dedans oui oui on vous entend on vous entend Moussa je disais que bon le trou que les occidentaux ont fait rentrer des africains là-dedans ça ne va pas être facile pour qu'ils sortent chacun de son côté il faut qu'ils réunissent leurs forces et quand je dis qu'il faut qu'ils réunissent leurs forces je parle de nos dirigeants africains la diaspora les jeunes la jeunesse ils savent qu'est-ce qui se passe ils connaissent qu'est-ce qui se passe mais le problème en est que ce sont nos dirigeants ce sont nos dirigeants les dirigeants africains c'est eux qui sont le malheur de l'Afrique c'est eux qui sont le malheur de l'Afrique et quand je dis c'est eux ils vont passer tout le temps à écouter ce que les occidentaux les dictent et pour venir les exécuter dans leur pays bon ils sont là pour les occidentaux s'ils sont élis c'est grâce à la France ou bien à l'Amérique ou à l'Allemagne ou les Belges donc c'est eux qui les placent ils sont là pour eux il faut qu'on le dise il faut qu'on le dise nous les africains il faut qu'on ose dire la vérité la population ne peut peuvent sortir peuvent sortir pour manifester pour faire ils prennent le droit de sortir mais si les gens sortent ils manifestent ils font tout alors qu'en haut ne passe pas il y a quelque chose qui ne va pas c'est là-bas qu'il faut craiser c'est là-bas qu'il faut craiser donc dix chapelles il faut que la jeunesse au moment des élections je donne un exemple au moment des élections il faut élire quelqu'un qui peut porter votre voix il faut élire quelqu'un qui sait de quoi vous souffrez il faut élire quelqu'un qui va vous défendre il faut élire quelqu'un qui va vous écouter donc voilà le voilà le problème élire c'est des niveaux des niveaux différents je parle des maires par exemple les maires les divités les conseils régionaux et ainsi de suite si un divité par exemple vient dans sa circonscription on veut on veut le lire il veut passer au premier tour qu'est-ce qu'il va faire il va aller chercher les jeunes il va aller donner de l'argent il va financer leur campagne après ça il va aller tout ce qu'il a dépensé il va les récupérer sur ses dos c'est valable pour les conseils régionaux et c'est valable pour les maires et pour la présence on n'en parle pas ils vont dépenser des millions des millions et des millions et ces millions là c'est pas du cadeau ils vont les récupérer ils vont les récupérer comment ? sur le dos de la population ils vont augmenter les taxes ils vont augmenter ils vont amener ils vont poser tous les problèmes du monde pour qu'ils récupèrent l'argent qu'ils vont dépenser même s'il le faut aller piser dans les caisses de l'état pour récupérer ce qu'ils ont ils ont dépensé donc voilà moi j'appelle ici je demande à la jeunesse consciente à la jeunesse consciente de se réveiller dès maintenant de se réveiller dès maintenant et faire barrage vous voyez le Mali aujourd'hui la population même s'il y a d'autres il y a d'autres calculs il y a d'autres mesures même si bon on dit que voilà il y a des gens qui sont derrière tout ça mais là-bas c'est la population Ibeka aujourd'hui ils ne doivent pas s'ils sous ses oreilles vous vous rencontrez parce qu'il y a il y a tout Bamako qui est dehors et si ça se passe à Noxchot moi je suis à Noxchot tout récemment on a tué on a tué un citoyen mauritanien qu'est-ce qui s'est passé les gens voulaient sortir pour aller manifester mais qu'est-ce qui s'est passé les gens ce sont des gens il y en a qui ont travaillé en bas pour que le marché ne marche pas donc il n'y avait pas assez de monde pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas une coordination entre les gens il n'y avait pas une coordination entre les différentes organisations qui militent pour les droits de l'homme chacun veut faire le cavalier seul chacun veut faire le cavalier seul mais ce temps-là est révolu unissons-nous unissons-nous avec 2, 3, 4, 5 organisations on peut faire mieux mais quand on est un on va faire le cavalier seul on va nous dénigrer les gens les doutes vont dire voilà c'est seulement une seule un seul ongé une organisation qui est sortie mais quand vous vous inissez avec force là les gens vont vous écouter merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour ce thème je voudrais je voudrais c'est Ndeye Marie oui Ndeye Marie bonjour bonjour tout le monde j'ai vraiment j'apprécie énormément tout ce qui s'est dit c'est très très nourrissant très riche je voudrais simplement puisque nous essayons de trouver des solutions pratiques parce que je pense que nous nous savons tous quelle est la situation des analyses existent des recherches existent les situations réelles sont là j'aimerais juste retomber sur la proposition qui est faite sur la sur la sur la solution qui est faite de 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 faire un appel peut-être que le le mois de l'histoire de l'Afrique qui se passera la deuxième édition qui se passera au Sénégal pourrait donner cette occasion de présenter un appel par rapport à ces problèmes et je dis bien ces problèmes parce que c'est des problèmes qui sont embriqués embriqués les uns aux autres sur les autres que ce soit l'esclavage que ce soit l'exploitation de la femme que ce soit l'exploitation des enfants que ce soit l'exploitation par le 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 sexuel etc etc je pense que ça pourrait nous offrir l'occasion d'ici là de regarder aussi à d'autres possibilités concrètes de combattre ces ces oppressions et de de mieux informer les populations parce que le problème ce n'est pas que les gens ne savent pas le problème c'est comment faire en sorte que tout le monde sache ce qui se passe et comment lutter contre ces abus là et je pense qu'il y a aussi une chose à faire c'est de regarder aussi l'historique de l'esclavage je pense qu'il ne vaudrait pas parce que j'ai entendu Yerou dire que ça vient de l'islam ce n'est pas ce n'est pas vrai en soi parce que l'esclavage existait bien avant l'islam l'esclavage existait en Égypte ancienne puisque Moïse était esclave en Égypte avant de vouloir détruire ses chaînes pour partir à ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient donc il faudrait vraiment replacer les choses à leur place parce qu'effectivement comme dans toute chose humaine on dévoie et on défigure et on change moi je me souviens toute petite au Sénégal quand on voulait faire peur aux enfants on ne parlait pas de loup on parlait du Mauritanien on disait à l'enfant ne sors pas parce que le Mauritanien va venir te kidnapper donc en fait chez nous au Sénégal ce n'était pas la religion c'était les Mauritaniens donc et les Mauritaniens blancs bien entendu donc je pense qu'il faudrait que l'on puisse regarder ces choses avec courage faire réellement l'historique parce que tant qu'on ne va pas à l'origine des choses on ne peut pas les régler donc on reste à la surface on ne peut pas les régler parce que ça va être je t'envoie la balle tu m'envoies la balle donc allons jusqu'au bout des choses et que le mois de l'histoire de l'Afrique nous permet de cette diaspora nous permette d'aller au fond de ces choses là et d'arriver avec des solutions concrètes voilà merci beaucoup Deymarifal oui on vous écoute hier oui merci à Deymarifal elle a raison elle a raison quand les Sénégalais disent Mauritaniens monguignot donc voilà ils vont fuir c'est vrai parce que même nous nous avons connu dans nos villages des enlèvements de jeunes qui ont été emportés par des tu vois par des chameliers ou des gens qui ont des chameaux qui viennent voler des enfants mais toutefois ce que je voudrais dire par rapport à l'esclavage je ne dis pas que l'esclavage commence avec l'islam même si l'esclavage a existé dans l'Egypte antique quand je parle de la situation en Mauritanie donc nous avons une certaine interprétation je dis bien une certaine interprétation de l'islam donc ils ont créé ce qu'on appelle le code négrié donc ce sont les livres que Biram Daoula avait osé brûler donc ce sont des livres qui ne sont pas le Coran mais qui sont une interprétation de l'islam alors l'esclavage aussi a existé dans les autres systèmes de caste à Mauritanie on a ce qu'on appelle la féodalité chez nous les Peuls nous avons ce qu'on appelle les Matjoubés chez les Wolofs on a ce qu'on appelle les Djam les Chisonikés et les autres communautés nous avons tous ces problèmes-là qui existent dans la société mauritanienne en général mais le niveau est très différent par rapport à l'esclavage au sein de la communauté dont la communauté Hratine est victime donc moi je pense que chez nous par exemple au village tu n'as pas tu ne peux pas dire que tu es un esclave dans mon village par exemple tu ne peux pas dire que quelqu'un travaille pour toi ou tu l'exploites ou il travaille pour toi tu ne le payes pas donc ça reste quand même une certaine stigmatisation des gens qu'on appelle ça ce sont des Matjoubés mais ils ont le droit de travailler pour eux-mêmes ils vont à l'école ils se marient librement et moi je pense que ça nécessite aussi un travail de sensibilisation au sein de ces communautés pour qu'ils puissent encore une fois se développer et aller de l'avant et comprendre qu'ils sont des êtres humains qu'ils ne sont la propriété de personne mais malheureusement ceux qui sont victimes de l'interprétation islamique eux ils sont plus enfoncés et ça va prendre encore plus de temps pour eux pour changer leur façon de penser Merci beaucoup merci donc pour cette intervention on va faire un tour d'horizon après donc plus d'une heure de discussion de débat d'échange entre nous sur cette question où en sommes-nous en Afrique des droits humains on le rappelle au cours des deux dernières décennies sous la pression populaire la pression de la population la pression du peuple de nombreux pays africains dont évidemment le Nigeria la Gambie aussi le Libéria et le Zimbabwe et puis d'autres pays aussi se sont éloignés des systèmes trop autoritaires et donc il faut le rappeler c'est la population qui fait souvent bouger les choses je crois que c'est monsieur Bach qui l'a dit tout à l'heure Moussa Bach qui l'a dit qu'il faut bien sûr être solidaires travailler de façon à ce que nous puissions être unis que chacun puisse connaître ce qui se passe dans les autres pays africains et parler d'une même voix ne pas laisser les Mauritaniens seuls parce que peut-être que leur voix ne porte pas assez donc c'est avec le nombre aussi avec cette volonté comme on le voit pour sur la scène internationale actuellement avec le meurtre de George Floyd comment ça a porté partout toutes les capitales du monde quasiment ont manifesté pour dire non au racisme il y avait beaucoup de gens dans la rue aussi qui disaient non surtout à la violence policière enfin bref chacun était dans la rue pour ces choses mais le plus important c'est de dire qu'est-ce qui a ramené effectivement les gens dans la rue et ça a été ce dramatique événement on fait un tour comme ça pour pouvoir conclure cette grande discussion ce qu'on retient c'est que ça doit cesser l'esclavage en Mauritanie mais on n'a pas évoqué encore la situation de la Libye mais il faut qu'on l'aborde tout de même puisque ça a été évoqué dans l'intitulé de notre rencontre du jour pour parler de cette question là aussi les êtres humains qu'on vend en Libye comment ça doit nous interpeller comment aussi ça nécessite aussi des manifestations dans le monde entier comment impliquer davantage d'Africains du continent et des Africains de la diaspora tout ça ça mérite qu'on prenne qu'on fasse attention et qu'on puisse apporter des solutions à notre niveau un tour d'horizon on commence par Lydie Lydie que retenir de cette rencontre d'aujourd'hui sur ce thème très important ce que je retiens aujourd'hui c'est que on est tous plus ou moins au courant de ce qui se passe puis on aimerait tous que ça change donc j'aimerais qu'on se réunisse à nouveau ou que chacun dans son coin pense à ce qu'il pourrait apporter comme pierre à l'édifice pour que la situation évolue vraiment parce que les problèmes on les connait mais il est grand temps qu'on pense aux solutions si petites qu'elles soient mais qu'on les pense et qu'on les mette en pratique ça va faire bouger les choses merci beaucoup Lydie on rappelle que vous êtes la promotrice des épismes Boa c'est ça dites-moi est-ce que je dis bien c'est bien c'est bien merci beaucoup de m'avoir invitée c'est toujours un plaisir de partager avec nous merci beaucoup merci sur cette question importante sur les droits humains en Afrique vous avez la parole Moussa Moussaba oui bon je veux juste faire une petite remarque je ne sais pas si vous vous êtes au courant vous vous trouvez c'est hier que l'Union Européenne a voté que l'esclavage est un crime contre l'humanité oui mais j'ai envie de vous dire et après pour moi tout ça pour moi à titre personnel c'est vraiment et après en fait que l'Union Européenne puisse déclarer ça personnellement ça ne me fait ni tous les fois parce que ça vient trop tard et que ça n'a aucun impact en réalité qu'est-ce que ça apporte réellement est-ce que là il va y avoir plutôt qu'effectivement de déboulonner des statuts à tort et à travers est-ce qu'on va avoir des Lumumba est-ce qu'on va avoir des Thomas Sankara est-ce qu'on va avoir des statuts de CEC j'arrive on va avoir des statuts de Delgresse d'Ignace est-ce qu'on va en avoir davantage pour moi c'est ça que ça puisse avoir du sens en réalité que l'Union Africaine puisse déclarer ça qu'est-ce que ça sert que nos bourreaux nos bourreaux puissent dire excusez-moi ok d'accord d'accord quelles sont les actions concrètes ça change quoi dans les faits ok donc très bien voilà ça c'est une occasion c'est une occasion là maintenant l'Union Africaine doit en profiter pour dire comme vous vous reconnaissez maintenant que la traite de Guillaume c'est un crime contre l'humanité donc voilà c'est que nous nous vous proposons pour remédier à ça ou pour faire j'arrive mais Moussa est-ce que vous vous rendez compte que l'Union Européenne sera bien aise de dire à l'Afrique regardez et balayez devant votre porte est-ce que l'Union Africaine qui est donc financée d'ailleurs par l'Union Européenne pourra regarder en face l'Union Européenne et donc qui va regarder vous dire mais balayez devant votre porte en Mauritanie vous avez encore l'esclavage vous pétez des bombes ici et là et vous voulez nous dire quoi dans l'Union Africaine il y a des présidents il y a des présidents qui eux disent ça aux Européens dans l'Union Européenne il y a des pays africains il y a des présidents africains qui osent dire ça aux Européens il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup mais voilà c'est dès maintenant qu'il faut il faut y travailler il faut y travailler nous en Mauritanie nous en Mauritanie moi que je vous parle je suis en militant de l'IRA je suis en militant de l'IRA donc on nous diabolise on nous diabolise on nous dit n'importe quoi on nous dit on dit qu'en si on traite si on dit que la Mauritanie il y a la part que ça c'est la fin du monde mais alors c'est vrai ça existe ça existe donc voilà c'est à Azo c'est à pays où le président africain dans l'Union l'Union africaine les présidents qui ont le courage d'aller dur des choses telles qu'elles sont aux Européens c'est à eux de créer des blocs de créer des blocs entre eux entre l'Union africaine entre les présidents africains pour aller plédoyer pour les causes africains dans les organisations internationales avec l'Union européenne et ainsi à l'ONI pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas poser ce problème au niveau de l'ONI donc Chertidiane Gagio Chertidiane Gagio Chertidiane Gagio a fait a fait a fait de très très bon le cas de George Floyd il a dit que les africains doivent amener ce sujet au niveau de au niveau de au niveau de l'ONI vous croyez vous vous rencontrez donc voilà il y a des présidents africains qui ont le courage mais il faut qu'il y ait d'autres 2, 3, 4, 5 ça va déclencher ça peut déclencher ça peut déclencher voilà c'est ce que je pour pas dire qu'il y en a pas assez il y en a pas assez donc il faut attendre il y en a pas assez il faut attendre il y en a pas assez il faut attendre jusqu'à quand qu'on va dire il faut attendre il faut attendre il faut attendre même si c'est l'ancien président 2, 3 il faut aller travailler pour les africains pour la cause africaine au niveau de l'Union Européenne ou l'Assemblée donc voilà pour le cas de la Mauritanie ou l'esclavage en Mauritanie comme a dit M. Hierro comme a dit M. Hierro dans les différents castes et notre Sénégalaise pourquoi on disait que voilà le mort venait pour voler les enfants pour voler les enfants aller faire des esclaves moi je n'ai vu ce cas j'ai vu ce cas un grand Gaillard qui est venu chercher sa famille pourquoi parce qu'il s'est volé j'ai vu des cas j'ai vu des cas j'ai vu des cas nous ici au niveau nous ici au niveau de la Mauritanie dans des différents cas dans le mort les racloignes les sonikés les wolofs partout il y a des esclaves partout il y a des esclaves il faut que ça change le sens il faut que ça change comment ça change comment ça change comment ça change c'est dans c'est par l'éducation c'est par l'éducation des deux c'est l'autonomie c'est l'autonomie une personne qui n'est pas il n'y a pas on a eu une coupure elle ne peut pas revendiquer ok je dis d'abord c'est par l'éducation c'est par l'éducation et l'éducation et l'unité Hiero merci beaucoup d'avoir été avec nous votre message votre message qu'on attend aussi pour poursuivre la lutte en tout cas pour ces jeunes qui qui espèrent aussi en vous qui vous poient qui vous écoutent qui vous encouragent dans votre dans votre dans votre difficile combat pour que les droits humains puissent être une réalité en Mauritanie quel est votre message pour conclure cette rencontre aujourd'hui en tout cas merci à vous et mon message il va plus vers mon frère africain pour leur dire que voilà moi je prends je prends mon temps pour me solidariser pour faire une compassion avec mes autres frères africains par rapport à ce qu'ils vivent dans leur pays ils ont leurs propres problèmes mais nous devons aussi ouvrir nos yeux par rapport à ce qui se passe hors de nos frontières dans notre continent je veux que nos artistes ne soient pas seulement ceux-là qui font danser les gens créer des danses à chaque fois danser danser à chaque fois danser danser il faut danser mais après je voudrais aussi que les gens se mettent plus pour la cause de l'être humain pour la dignité humaine pour que les gens travaillent plus dans ce sens-là nos artistes doivent s'impliquer nos célébrités nos footballeurs pourquoi par rapport à certaines situations ils sont silencieux donc il faut qu'on ait une émergence d'une nouvelle jeunesse d'artistes de footballeurs de célébrités qui osent prendre position par rapport à ce qui se passe dans nos pays pour dire pour dénoncer par exemple je vois ce qui se passe au Cameroun j'ai vu tout dernièrement par exemple comment il s'appelle le célèbre tennismon qui s'appelle le célèbre tennismon franco Yannick Noah qui a fait une déclare pour condamner ce qui se passe par exemple aux Etats-Unis mais il y a un groupe de jeunes Camerounais qui le disent mais qu'est-ce que tu fais par rapport à ce qui se passe au Cameroun par exemple l'éternisation du père Paul Biya nous inquiète nous aussi ça doit changer le Cameroun doit changer le Mali doit changer le Sénégal doit changer on doit écouter la génèse sénégalaise la Mauritanie c'est dans ce sens-là que les gens pourront se comprendre que chacun puisse connaître un peu de l'autre pays il faut lire ce qui se passe par rapport à la Mauritanie il y a des documents qui ont été écrits il y a l'enfer d'inal qui a été écrit il y a le racisme d'Etat qui existe il y a des documentaires des reportages sur la situation de l'esclavage du racisme d'Etat à Mauritanie documentons-nous échangeons-nous entre jeunes africains et voilà intéressons-nous à l'Afrique aimons cette Afrique aimons-nous on n'a aucune haine contre qui que ce soit on n'a aucune haine contre les blancs ou les arabes ou qui que ce soit moi je suis aux Pays-Bas actuellement je suis avec des arabes des afghans des séraleonais des cambodgiens de toute nationalité mais positivement on s'aime on s'entend parce qu'il n'y a aucune discrimination il n'y a personne qui peut être peut se voir supérieure à l'autre on se respecte certes il y aura certaines personnes partout qui vont être racistes ou qui vont être ceci ou cela mais que les gens qui sont positifs que les gens qui sont bien se retrouvent et donnent la leçon aux autres pour que nos enfants puissent grandir dans un continent qui est sain mais comme ça moi je pense que nos enfants sont en train d'hériter un continent malade pourri et ils vont hériter des guerres des conflits donc pour que ça cesse il faut qu'on s'implique davantage sur des questions de notre continent de nos pays aimons-nous donnons-nous la main soutenons-nous donnons-nous de la force voilà c'est ça le message ton micro est coupé voilà je te disais merci beaucoup Yéro pour votre participation on a hâte de vous rejoindre au Sénégal l'année prochaine du premier entre le premier et le 28 pour que cet appel puisse être entendu pour que cette jeunesse africaine puisse vraiment se mettre ensemble pour les mêmes causes il y a donc des défis à relever nous avons donc monsieur du Bénin qui veut faire une intervention est-ce que c'est du Bénin ou est-ce qui est-ce c'est Wilfried Wilfried Sanga du Cameroun qui veut faire une intervention Wilfried on vous écoute il y a Bertin Assogba aussi si vous êtes en ligne et il y a Amin Ali aussi oui alors qui c'est qui veut faire son intervention allo allo Bertin Assogba Wilfried de Tunga au Cameroun vous avez la parole donc on a quelques soucis de connexion avec vous Ali Amin aussi allo allo bon alors qui c'est qui veut vous faire oui allez-y en attendant si vous m'entendez je voudrais simplement j'ai vu que Amin Ali voulait intervenir mais il n'intervient pas je voulais simplement dire en reprenant Yoro je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous on n'a pas de haine on n'a pas on ne veut surtout pas amener des 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 combats de je t'aime tu ne m'aimes pas on veut simplement que nos droits soient reconnus et pour ce faire je pense que lorsque Moussa a dit il faudrait que l'ONU pourquoi faut-il qu'on apporte qu'on amène nos problèmes à l'ONU nous savons nous-mêmes sur notre continent tous les problèmes que nous avons pourquoi ce ne serait pas nous-mêmes qu'ils puissions régler nos problèmes sur le continent sans aller voir ceux qui nous financent et qui nous ont mis dans cette situation pour nous en sortir c'est à nous donc à cette jeunesse comme vous disiez d'ailleurs la plupart d'entre vous qui avez pris la parole c'est à nous Africains ensemble de régler ce problème ou ces problèmes d'abord ce problème d'esclavage qui n'a plus sa raison d'être sur le continent puisqu'on le combat depuis des siècles hors du continent donc c'est à nous de faire en sorte que ce poison qui est actif même en Libye où on vend effectivement des êtres humains même si en Mauritanie ce n'est que ce ne sont que les résultats de ce qui s'est passé il y a quelques siècles nous savons qu'on vend encore aujourd'hui en Afrique des êtres humains en dehors d'exploiter les êtres humains c'est à nous donc Africains de tirer ces leçons et de trouver les solutions chez nous sans demander qu'il y ait des gendarmes à l'extérieur qui viennent régler les problèmes à notre place ça c'est mon point de vue à moi je ne vois pas pourquoi nous allons aller à l'ONU alors que nous faisons pire sur notre propre territoire pour dénoncer les exactions de l'Occident oui nous savons que ça existe oui ils ont reconnu que l'esclavage était un crime contre l'humanité Taubira l'a fait signé par la France donc je pense qu'à l'heure actuelle c'est à nous et les jeunes plus particulièrement à se mettre debout et à dire que c'est à nous de le régler sur notre propre continent par nous entre nous avec nous voilà oui Bertin Assoba est en ligne je ne sais pas si vous me recevez oui on vous entend qui est-ce qui parle là c'est Bertin Assoba oui Bertin on ne vous voit pas par contre je suis dans une oscurité totale parce qu'il pleut à Bandama et puis il a souffert d'électricité vous êtes vous comme ça à côté de nous il n'y a pas d'électricité je ne sais pas si vous me voyez un peu parce que là je suis dans l'obscurité un peu franchement oh là là seigneur ce n'est pas possible ça incroyable c'est la réalité africaine on en est encore là allez on vous écoute Bertin merci d'être avec nous merci pour l'histoire merci beaucoup je voudrais placer un mot juste d'abord pour remercier les organisateurs c'est vrai que ma connexion n'est pas très bonne je n'ai pas pu suivre de bout en bout toutes les interventions mais pour ce que je connais en tant que défenseur des droits humains parce que je suis directeur d'une organisation non gouvernementale du nom de repère développement durable pour ce que je sais pour la petite expérience sur la question des droits des enfants il va falloir que nous réfléchissons beaucoup plus en profondeur pour ma modèle d'expérience les tests pour la plupart que les pays africains ont adopté dans le but de protéger des enfants ma lecture c'est que ce n'est toujours pas des tests qui cadrent avec la réalité africaine c'est beaucoup plus des tests que nous avons taillés en s'inspirant essentiellement sur la base des pays développés qui ont plus ou moins apporté ces tests lorsque je prends le cas du Bénin récemment nous avons adopté le code de l'enfant béninois c'est vrai on a tenu compte un peu des réalités mais quand on l'est un peu plus en profondeur c'est avec déception qu'on constate que parfois c'est des c'est des tests c'est des actifs qui ne cadrent pas réellement avec la réalité parce que lorsqu'on parle du trafic d'enfants par exemple au Bénin qui est très récurrent lorsqu'on parle du traite des enfants c'est une problématique majeure qui est depuis plus de 10 ans nous essayons de lutter contre mais ça continue toujours d'être une réalité c'est l'historique de cette problématique qui est un peu plus liée à notre système éducatif où moi qui vous parle pour la plupart nous sommes nés dans une famille très modeste et pour grandir on nous place auprès des personnes qui ont un peu la même mise c'est-à-dire qui ont un peu plus l'exemple financière et malheureusement ça a été plus ou moins dénaturé au point où aujourd'hui vous ne pouvez plus trouver des enfants à qui vous allez donner la chance d'être éduqué d'être épanoui parce que tout de suite on confond tout à la traite des enfants au trafic des enfants et si les personnes ont la bonne volonté par exemple de donner la chance à des enfants qui se trouvent dans des situations difficiles ou à risque d'abandon on les condamne à tort ou à raison pour dire qu'ils veulent placer leurs enfants sous forme de maltraitance je me dis que les solutions que vous avez proposées c'est beaucoup plus moi j'ajouterai comme approche de solutions des relectures des tests pour mieux les cadrer avec les réalités socio-anthropologiques des pays africains et pour mieux également mettre tous les acteurs de façon holistique à pouvoir réfléchir en réalité à l'adoption et à l'harmonisation de ces tests je n'arrive pas à avoir le retour oui on vous entend très bien on fera donc une autre séance de discussion là-dessus et on rappelle malgré toute cette relecture évidemment on rappelle tout de même que la charte des droits de l'homme a été revisité pour que ça puisse correspondre bien sûr au fondement même de l'Afrique et pour autant ce n'est pas respecté pareil donc est-ce que c'est vraiment une question que de texte sachant que les textes même ne sont pas respectés ou c'est une question effectivement de volonté d'éducation et de changement des hommes et des femmes qui sont au gouvernat et des sociétés c'est encore un autre débat on prendra un autre rendez-vous pour ça merci beaucoup monsieur Bertin pour cette intervention ce sujet est aussi très important et on reviendra là-dessus merci beaucoup pour vos efforts je crois qu'on a fait un petit peu le tour des interventions à moins est-ce qu'il y ait quelqu'un qui veuille conclure tout cela Amid Ali peut-être ou qui est-ce qui voulait intervenir bonjour ou bonsoir selon votre pays merci donc d'abord j'aimerais vous remercier les organisateurs après un grand salut pour notre artiste Lero défenseur des droits de l'homme j'aimerais juste d'abord me présenter rapidement avant de commencer mon intervention je suis d'abord étudiant je suis à Cotonou je viens d'Afrique de l'Est je viens d'un tout petit pays qui s'appelle les giboutis je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent là-bas mais je viens de là-bas c'est un pays francophone donc j'aimerais parler un peu de la situation en Afrique de l'Est parce que quand on parle d'Afrique on parle de droit on ne parle que d'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest on ne parle jamais de l'autre côté du continent donc juste pour souligner qu'il y a on est rétré il y a un peuple qui souffre à l'instant dont nous nous parlons il y a Madame Lili du Québec qui disait on est au courant de ce qui se passe mais est-ce que cela est vrai parce que on ne maîtrise pas tout ce qui se passe sur notre continent par exemple il n'y a personne presque personne qui est au courant de ce qui se passe en Afrique par exemple il y a tout un peuple qui est discriminé qui est comment dire ça qui souffre à cause de l'embargo du régime le droit de l'homme est bafoué de notre côté aussi à l'est c'est pas c'est pas seulement ici en Afrique de l'Ouest ou bien en Britannie c'est vrai en Britannie les gens souffrent et je salue tous les tous les activistes ou bien tous les défenseurs des droits de l'homme il faut que il faut qu'il y a la communication il faut que nous communiquons par exemple ce genre des initiatives virtuelles où tout le monde peut venir intervenir donner son avis avec le respect sûrement donc j'aimerais juste vous attirer sur ce point là qu'il y a beaucoup de souffrances à l'est un peuple qui s'appelle le peuple Afar ceux qui ont fait la géographie dans les domaines de la géographie connaissent ce peuple parce que c'est un peuple qui est bien ancien c'est un peuple c'est là où nous avons découvert le plus ancien fossile australopithèque qu'on appelle Lucie et c'est là où aussi est situé le point le plus bas de l'Arctique donc pour dire que ceux qui ont fait la géographie connaissent le peuple là que le peuple souffre de pluie avec l'arrivée du coronavirus donc on a lancé plusieurs initiatives sur les réseaux sociaux beaucoup d'activistes érythréens jéboussiens éthiopiens tous ceux qui luttent pour les droits pour les droits de l'homme milite là avec nos moyens le seul moyen que nous avons maintenant c'est faire connaître la cause c'est c'est d'en parler avec nos frères africains avec avec les mondes pour qu'il y ait une pression là nous avons commencé avec des hashtags save dankalia sauvant dankalia en français ou en arabe il y a un hashtag aussi un hashtag en arabe donc j'aimerais juste quand c'est partage ce genre d'informations il ne faut pas mettre tout ça en commentaire bien sûr pour que nous puissions avoir les hashtags vos liens où est-ce qu'on peut vous aider il faut mettre tout ça en commentaire pour que nous puissions bien en djibouti on est retraite les pols on est retraite voilà on est retraite hello j'aimerais j'aimerais saluer l'artiste l'artiste monsieur merci beaucoup merci pour alors on ne vous entend plus on ne vous entend plus Ali hello allo allo Ali on ne vous entend plus Ali oui allo voilà on vous entend de nouveau d'accord donc c'est pour c'est pour demander votre soutien tous les activistes du continent parce que nous avons besoin des uns des autres donc merci beaucoup à vous tous et merci aux organisateurs de l'ONG Africa Africa Mundo merci et voilà on continuera nos discussions c'est la la jeunesse et la société civile qui vont changer les choses merci beaucoup merci beaucoup et puis bon courage écoutez tout cela en commentaire pour que nous puissions savoir où vous joindre pour nos prochaines discussions il y a quelqu'un donc qui vient d'arriver on arrive à la fin de de cette rencontre merci pour tous vos commentaires merci de nous avoir suivis Yéo mille merci force et courage dans l'engagement qui est le vôtre avec ce que vous faites évidemment de très important de là où vous êtes et force aussi aux jeunes mauritaniens et ce qu'on appelle évidemment c'est la solidarité Yéo je vous laisse conclure vous étiez votre notre on vous laisse conclure avec les mots qui sont les vôtres et on se donne rendez-vous très prochainement on vous laisse le micro Yéo voilà merci merci j'ai été très touché par l'intervention de notre frère Ali qui nous parle de ce qui se passe au Djibouti malheureusement nous connaissons le Djibouti par rapport justement à la géographie on aurait trait on aurait trait le peuple on aurait trait ouais donc voilà des Érythréens moi c'est c'est aux Pays-Bas que j'ai rencontré des Érythréens et des Éthiopiens des Amro des Amharinia des Tigrinia tu es Tigrinia ou Amharinia non moi je suis en Afar je suis en Afar c'est un peuple qui vit je ne l'ai pas des donc voilà toutes ces communautés toutes ces communautés-là que je n'avais pas eu la chance de connaître en Afrique mais c'est en Europe que j'ai rencontré beaucoup de nationalités africaines mais c'est comme ça il y a parfois des zones en Afrique qui sont oubliées tu vois des populations qui se sentent délaissées moi je je rejette la faute pour nous même mais je rejette la faute aussi sur nos dirigeants mais surtout aussi sur nos intellectuels sur nos comment dirais-je nos intellectuels en Afrique en général qui parfois qui vendent leur silence pour des miettes alors c'est des choses comme ça nos artistes quand nos artistes s'impliquent davantage quand nos sportifs nos célébrités qui arrivent à se donner pour la cour moi je pense que petit en petit il y aura une conscience collective qui va se développer dans le pays et que les gens vont se retrouver convergés vers un idéal et travailler ensemble pour vraiment avoir notre union africaine à nous notre organisation à nous avoir nos plateformes à nous pour discuter pour échanger pour prendre des décisions par rapport à beaucoup de choses comme l'a bien soulevé notre frère qui est au Bénin qui avait un problème d'électricité il y a des lois qui sont votées qui ont été justement copiées et collées mais dans la réalité dans les réalités sociologiques anthropologiques historiques c'est quelque chose de très loin par rapport à nos réalités donc adapter toutes ces lois les réécrire dans nos langues nationales pour que nos populations puissent les comprendre dans toutes nos langues nationales et puis même si beaucoup ne sont pas allés à l'école trouver des moyens pour communiquer pour que ça puisse vraiment englober tout le continent et ce sera mon mot de la fin moi je suis vraiment heureux de rencontrer des Camerounais encore même si j'en connaissais beaucoup des Djiboutiens des Congolais des Béninois que je connais aussi ça fait plaisir et je sous-estime pas le nombre que nous sommes ici mais je pense que ça peut être le début le début de quelque chose qui vraiment aura un impact très positif dans nos différents pays alors merci à Africa Mondo pour cette initiative et je suis très honoré encore une fois je présente toutes mes excuses si j'ai eu à rater ou à manquer quelque chose je ne suis pas un spécialiste je suis juste un jeune citoyen mauritanien artiste qui a voulu vraiment se tenir debout par rapport à une réalité même si je ne suis pas outillé pour ça je ne suis pas armé pour ça je suis en train de le faire je suis en train de me construire pour qu'au moins demain ils ne me disent pas que je n'ai pas joué mon rôle alors j'ai fini comme ça merci beaucoup merci infiniment nous jouons notre rôle et si chacun fait sa part évidemment nous allons réussir à faire de très 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 belles choses merci infiniment nous arrivons donc à la fin de cette rencontre une initiative que nous avons voulu partager avec vous pour que nous puissions aller plus loin poser cette vraie question et en Afrique où en sommes-nous des droits humains et bien c'est la population c'est grâce à cette population grâce à ces populations que l'Afrique sera plus belle et plus forte demain merci à toutes et à tous d'avoir suivi donc cette rencontre avec nous au Burkina Faso au Cameroun au Québec aux Pays-Bas en France au Bénin également enfin bref merci beaucoup que vous soyez merci de nous avoir suivis merci pour tous vos commentaires vos encouragements et vos partages et on pense bien sûr aux Djiboutiens on pense à toutes les populations qui sont oppressées on pense à vous tous et donc les solutions concrètes c'est travailler sur l'unité africaine avec cette jeune génération qui veut faire des choses avec le soutien des aînés qui sont là et qui n'attendent de rien si ce n'est que le bonheur le bonheur de l'Afrique et des jeunes africains et des africains de façon générale il est nécessaire de rappeler et nous le faisons à chaque fois que c'est possible au niveau d'Africa on peut rappeler que l'Afrique sera belle forte et merveilleuse que quand tous ses enfants seront unis et réunis et ça passe par les afro-descendants ça passe par les afro-caribéens ça passe par les afro-américains ça passe par tous les mondes africains nous devons nous unir pour justement faire en sorte que le continent puisse se développer de fortes belles manières et que cela profite aux africains merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous pour d'autres discussions et on prépare ensemble le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas du 1er au 28 février ça va se passer au Sénégal avec nos partenaires le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie et également avec tout un réseau d'aimés nous comptons sur vous nous comptons sur votre volonté d'aller plus loin ensemble bon week-end merci d'avoir participé merci merci c'est l'intérêt que vous portez à tout cela bon courage et bon courage à toutes et à tous merci beaucoup